Rappeler effectivement que l'engagement des gendarmes, c'est un engagement physique qui peut effectivement avoir des conséquences, on l'a rappelé aussi, le ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer l'a rappelé, avoir des conséquences physiques et des conséquences dans sa chair. 14 gendarmes sont morts en service au cours de l'année 2023, jusqu'au début de l'année 2024. C'est un lourd tribut que paye la gendarmerie pour l'accomplissement de son devoir. C'est important de pouvoir honorer tous les gendarmes qui sont au cours de l'année 2023 morts en service et rappeler l'engagement au quotidien de la gendarmerie nationale. Nos concitoyens ne le savent pas forcément, c'est un engagement de tous les jours, un engagement qui peut aller jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice de soi et jusqu'au bout effectivement de cet engagement. Donc c'est important de rappeler le travail au quotidien de la gendarmerie. Moi j'ai salué à titre personnel l'action de la gendarmerie de Guadeloupe, que ce soit en matière d'ordre public, de lutte contre la délinquance, fait un travail formidable au quotidien en matière de sécurité routière également, fait un travail extrêmement important. C'est un travail parfois obscur, qu'on ne voit pas, parce que c'est un travail aussi judiciaire, d'enquête, mais c'est un travail extrêmement important pour assurer la sécurité de nos concitoyens et le respect des lois de la République sur le territoire. Voilà, donc c'est l'occasion à travers cette cérémonie du 16 février de saluer l'action de la gendarmerie. Général Vincent Lambal, commandant de la gendarmerie de Guadeloupe. Alors la cérémonie dite du 16 février, parce qu'elle se tient toujours à date fixe partout sur le territoire national, a vocation de rendre hommage aux gendarmes. D'abord morts dans l'exercice de leur fonction, certains tués, certains ayant offert leur vie pour celle des concitoyens. Ils sont 14 sur l'année écoulée au niveau national. Leurs noms ont été égrenés, donc c'est une forme de respect et d'hommage. Les militaires tiennent beaucoup, bien sûr, à ces hommages. Mais c'est aussi le 16 février, l'hommage aux vivants, aux gendarmes du vivant, ceux du quotidien. Alors ceux qui sont blessés, il y en a encore en beaucoup plus grand nombre, et notamment ici en Guadeloupe, par exemple, chaque année, on dénombre une soixantaine de blessés. Ça peut étonner, c'est un chiffre important. Ce sont parfois des petites blessures du quotidien, et des blessures beaucoup plus graves occasionnées par les opérations dans lesquelles les gendarmes sont engagés. Et puis enfin, le 16 février, s'est souligné aussi l'engagement de tout un chacun pour la gendarmerie. Et aujourd'hui, j'ai voulu mettre en valeur particulièrement la jeunesse de notre territoire, qui s'engage pour la gendarmerie par des cadets de la gendarmerie, par exemple, dans le dispositif du service national universel, la classe préparatoire sous-officier, classe dite deuxième chance, pour ceux qui veulent réussir ce concours de sous-officier de gendarmerie, et puis tous les autres jeunes gendarmes adjoints volontaires réservistes. Nous avons signé aujourd'hui, par exemple, devant les autorités, le contrat d'engagement d'un de nos gendarmes adjoints volontaires, qui part demain dans l'Hexagone faire sa formation de sous-officier après avoir réussi le concours. Le colonel Jean-Pierre Rabasté, commandant en seconde la gendarmerie de Guadeloupe. Alors aujourd'hui, c'est l'hommage national. Tous les 16 février, on rend hommage aux gendarmes qui ont sacrifié leurs vies, aux gendarmes blessés au cours de l'année écoulée. Cette date est symbolique. Elle a été retenue depuis 1993. Elle marque aussi, le 16 février 1791, la création de la gendarmerie, qui était auparavant maraille-chaussée, et qui à cette date est devenue gendarmerie. C'est pourquoi cette date est retenue aujourd'hui, pour marquer l'hommage qu'on doit à nos camarades blessés et décédés pendant l'année. Alors, comme tous les ans, moi ça fait 39 ans que je suis en gendarmerie, comme tous les ans, une grande émotion, très grande émotion, parce que nos camarades, les 14 qui ont été cités aujourd'hui, viennent allonger la longue liste de nos gendarmes décédés, qui ont sacrifié leur vie pour la France, pour la République. Et c'est toujours une grande émotion. On en connaît parfois quelques-uns, mais même si on ne les connaît pas, la gendarmerie est une grande famille et c'est nos frères qui décèdent. Alors, en Guadeloupe, fort heureusement, aucun gendarme n'a payé de sa vie le service, l'accomplissement de son service. Mais il y a eu, le général Lambal, comme dans la gendarmerie de Guadeloupe, l'a rappelé, il y a eu un certain nombre de gendarmes qui ont été blessés, parce que c'est un métier exigeant, c'est un métier effectivement qui demande un engagement physique et personnel parfois intense. Donc beaucoup de gendarmes ont été blessés, plusieurs dizaines. 14 gendarmes dans l'Hexagone ont payé de leur vie leur engagement, mais pas seulement dans l'Hexagone, également pas loin d'ici, en Guyane, vous en souvenez certainement, dans le cadre de la lutte contre leur paillage illégal. Mais rappeler effectivement que l'engagement des gendarmes, c'est un engagement physique qui peut effectivement avoir des conséquences, on l'a rappelé aussi, le ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer l'a rappelé, avoir des conséquences physiques et des conséquences dans sa chair.